salut tout le monde chers élèves professeurs et chers téléspectateurs je reviens dans cette vidéo pour donner la correction de la série numéro 1 pour les deuxièmes année collège pour la leçon les nombres décimaux relatifs que j'ai donné avant maintenant je commence le premier exercice recopier et placer le symbole qui convient inférieur strictement ou supérieur strictum alors petit a et on a moins 4 et 3 on sait très bien que tout nombre négatif est strictement inférieur à un nombre positif donc moins 4 est strictement inférieur à 3 même chose on a ici 6,7 et moins 4,3 donc 6,7 est strictement supérieur à moins 4,3 pour l'exemple c on a moins 0,9 et moins 0,01 on a les deux nombres sont négatifs on a 0,9 et supérieur à 0,01 donc moins 9 plutôt moins 0,9 est strictement inférieur à moins 0,01 pour petit d on a 0,14 positif et supérieur à moins 6000 qui est négatif moins 0,01 inférieur à 0 toujours pour la même raison le nombre négatif est inférieur au nombre positif et ici on a le nombre zéro donc tous les nombre négatifs sont inférieur à zéro et zéro est inférieur à tout nombre positif, donc 0 est strictement inférieur à 3. Pour l'exercice 2, la consigne demande de donner un nombre relatif qui convient dans chaque encadrement. Alors, on a petit a, on cherche un nombre qui est compris entre 88 et 89. Donc, je peux choisir 88,65 comme exemple. Donc, je peux trouver 88,9, 88,002, etc. Il y a plusieurs nombres. Il suffit de mettre la virgule et prendre n'importe quelle partie décimale et ce sera un nombre qui est compris entre 88 et 89. Pour petit b, même chose. On choisit un nombre qui est compris entre moins 8 et moins 7. Alors, on prend la partie entière, c'est moins 7 et tous les les nombres après la virgule. On constitue un nombre qui est compris entre moins 8 et moins 7. J'ai pris comme exemple, moins 7,61. Je peux prendre moins 7,99 ou bien moins 7,003, etc., moins 9, plutôt moins 7,5, etc. Maintenant, pour C. On a un nombre qui est compris entre moins 1 et moins 0,1. Alors, ici, on a tout nombre moins 0,1. On peut choisir à partir de moins 1 et on a moins 0,1. On peut choisir à partir de moins 1 et on a moins 0,1. 1, c'est-à-dire 10 au-delà de 10, c'est-à-dire moins 0,1, moins 0,12, moins 0,13, moins 0,11, etc. J'ai pris comme exemple, moins 0,8. Et pour petit d, on a un nombre qui est compris entre moins 5,000 et moins 4,449, plus j'ai pris moins 4,449,35. Je peux prendre 4,450. Moins, plutôt. Moins 4,450. Je peux prendre moins 4,450. ou bien je peux prendre moins 4,900, par exemple. Il y a plusieurs nombres. Pour petit e, on a ici un nombre compris entre moins 0,34 et moins 0,20 pour avoir 4 chiffres après la virgule. Donc, je vais prendre, par exemple, moins 0,003,26. Donc, ou bien 0,003,277. Donc, il faut donner un nombre qui est compris entre ces deux nombres, mais il faut que, par exemple, ici, moins 34, et le nombre est compris entre, si je prends moins 0,34 et moins 0,20. Donc, c'est 3, moins 326. Ici, on a, si je continue, 34, et ici, 20. C'est-à-dire, je vais avoir 4 chiffres après la virgule. Donc, si je choisis ici, 2,0, 326. C'est-à-dire, 5 chiffres après la virgule. Donc, c'est-à-dire, 340 et 200. C'est-à-dire, j'explique plus. Je vais prendre 5 chiffres à droite de la virgule. Alors, moins 0,00326 est compris entre moins 0,00340 et moins 0,00200. Donc, si je classe les nombres, on a toujours 0,002,0,0,0,0,0,0. Donc, ce que je dois classer 340, inférieur, plutôt moins 340, inférieur à moins 326, inférieur à moins 200. Pour moins 34,49, elle est comprise entre moins 34,5 et moins 34,4. Même chose, je vais ajouter un zéro à droite de 5 et même chose à droite de 4 pour que j'aurai deux chiffres après la virgule. Alors, ici, il y a moins 34,50, inférieur à moins 34,49, inférieur à moins 34,40. Donc, il faut bien faire attention pour ces relations, c'est-à-dire trouver un nombre compris entre deux nombres. Maintenant, on passe à l'exercice 3. On considère les expressions et on demande de calculer l'expression A qui est égale à 5 moins 2 fois 7 plus 8 divisé par 3. Alors, on sait très bien qu'on doit commencer par la multiplication et la division parce qu'on n'a pas de parenthèses. Alors, ça donne 5 moins 14 plus 8 sur 3 parce que 8 divisé par 3 n'est pas un nombre ou bien le quotient n'est pas exact. Alors, j'ai 5 moins 14, c'est moins 9 plus 8 sur 3. Je dois réduire au même dénominateur. J'aurai moins 27 sur 3 plus 8 sur 3. Alors, en effectuant la somme des deux nombres, c'est-à-dire les deux numérateurs, moins 27 plus 8, c'est moins 19. Pour l'expression B, j'ai 3 fois 11, moins 2 fois, j'ouvre les crochets, 3 plus, j'ouvre les parenthèses, ça donne moins 5 plus 4 fois 3. Je ferme la parenthèse et le crochet, moins 3 fois 5. Alors, on commence par les parenthèses internes. Et même chose, ici, on peut commencer par le produit 3 fois 11. Parce qu'il n'y a pas de parenthèses dans toute l'expression. Donc, j'ai le produit 3 fois 11, puis moins le produit 2 fois ce qui est entre crochets, moins 3 fois 15. Donc, je vais commencer par ces produits. Ça donne 33, moins 2 fois entre crochets 3 plus, moins 5, plus 3 fois 4. Ici, je dois commencer par la multiplication, c'est-à-dire moins 5 plus 12. Puis, je ferme la parenthèse et le crochet, et je calcule moins 3 fois 5, c'est moins 15. Après, on a 33, moins 2 fois 3 plus. On a moins 5 plus 12, c'est 7. Donc, j'ai entre crochets 3 plus 7. Je ferme les crochets, et moins 15. Alors, je commence par ce qui est entre parenthèses, ou bien entre crochets. 3 plus 7, c'est 10. Alors, j'aurai l'expression sans parenthèse maintenant. 33, moins 2 fois 10, c'est moins 15. Je calcule le produit. Ça donne 33, moins 20, moins 15. Je calcule de gauche à droite. 33, moins 20, c'est 13. Moins 15, c'est moins 2. Alors, ici, c'est l'exercice, la suite de l'exercice, ici. Numéro 4. Pour l'exercice numéro 4, calculez astucieusement. Alors, on remarque que, pour l'expression A, 1,795 est un facteur commun, parce qu'il se trouve dans les deux termes. Alors, le premier terme, c'est 1,795 multiplié par 87, plus le deuxième terme, c'est 1,795 multiplié par 13. Puisqu'il y a le facteur commun dans les deux termes, je factorise. Alors, j'aurai 1,795 multiplié par 87, plus 13. Alors, ça donne le facteur commun 1,795 multiplié par 87, plus 13, c'est 100. Je multiplie, ça me donne 179,5. Pour l'expression B, j'ai moins 287,15 multiplié par 998, moins 287,15 multiplié par 2. Je factorise par moins 287,15, je factorise par moins 287,15, facteur de 898, plus 2. Alors, je calcule la somme qui est 1000. Je multiplie, je multiplie, je multiplie 1000 par moins 287,15, c'est moins 20, non, plutôt, moins 287,150. Pour l'expression C, alors, j'ai 31,456 multiplié par 1100, moins 31,456. Alors, je remarque que 31,456 fois 1, c'est 31,466. Et je remarque que j'ai un facteur commun qui est 31,456. Alors, facteur de 1001, moins 1. Je calcule ce qui est entre parenthèses, ça donne 1000. 1001, moins 1, c'est 1000. Je calcule le produit, ça donne 31,456. Je passe maintenant à l'exercice suivant. Alors, pour l'exercice 5. Développer, simplifier. J'ai entre parenthèses 2x plus 3, fois 2x plus 3. Alors, je développe. 2x fois 2x, c'est 2x le tout au carré. Plus 2x fois 3. Plus 3 fois 2x, qui est 2x fois 3. Plus 3 fois 3, c'est 3 au carré. 2x le tout au carré. C'est 2 au carré. 2x au carré. C'est 4x au carré. Plus 3 fois 2, c'est 6. Et ça donne 6x. Même chose, 2 fois 3x, c'est 6x. Plus 3 au carré, c'est 9. Alors, 4x au carré. Plus 6x plus 6x, c'est 12x. Plus 9. Pour l'expression N. Alors, ici, j'ai N qui est égal à 4 moins 4 moins A, facteur de 4 moins A. Donc, je développe. Ça donne 4x4, c'est 4 au carré. 4x moins A, c'est moins 4x A. Moins A fois 4, c'est moins 4x A. Moins A fois moins A, c'est plus A au carré. Alors, 4 au carré, c'est 16. Moins 4A, moins 4A, plus A au carré. C'est-à-dire, N est égal à 16. Moins 4A, moins 4A, c'est moins 8A. Plus A au carré. Et on passe à l'expression O. On a 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. Ça donne 3x fois 3x, c'est-à-dire 3x le tout au carré. Puis, plus 3x fois 4. Moins 4 fois 3x. Moins 4 fois 4, c'est moins 4 au carré. Alors, on a 3x. Le tout au carré, c'est 3 au carré, x au carré. Plus 12x. 3 fois 4 fois x, c'est 12x. Moins 4 fois 3x, c'est moins 12x. Moins 4 au carré, c'est moins 16. Alors, j'ai 3 au carré, x au carré, c'est 9x au carré. Plus 12x, moins 12x, c'est 0. Moins 16. Et je passerai à l'exercice numéro 6. Pour l'exercice numéro 6, on demande de factoriser et simplifier si c'est possible. Alors, on a A est égal à 24A plus 36. A est égal à 12 fois 2A plus 12 fois 3. Donc, 12 est un facteur commun. C'est 12 facteur de 2A plus 3. Pour B, on a 3 fois A, c'est-à-dire 3A moins 15. Donc, B est égal à 3A moins 3 fois 5. On factorise par 3, ça donne 3 facteurs de A moins 5. Pour l'expression C, moins 9,5x au carré. Plus 9,5x plus 19. Donc, on remarque que 9,5, ça se répète au premier terme et au deuxième. Alors, pour 19, si on la divise par 2, ça donne 9,5. C'est-à-dire que 9,5 multiplié par 2 est égal à 19. Donc, on a dans cette deuxième ligne, montré que 9,5 est le facteur commun. Donc, on factorise. Ça donne 9,5 multiplié par, ça reste moins x au carré. Deuxième terme, ça reste plus x. Et pour le troisième terme, ça reste plus 2. Pour l'expression D, on a ici x au carré moins 2x. On sait que x au carré est égal à x fois x, moins 2x, c'est-à-dire 2 fois x. Alors, D est égal à x, facteur de x moins 2. Parce qu'il est clair que x est le facteur commun. Pour l'expression E, on a x au cube, c'est-à-dire x à la puissance 3, moins x au carré, plus x. On a remarqué que x se trouve dans les trois termes. Donc, je peux écrire x au cube, x fois x au carré, moins x au carré, c'est x fois x. Et pour x, c'est x fois 1. Donc, je factorise par x. Et j'obtiendrai x, facteur de x au carré, moins x plus 1. Pour la dernière expression F, on a x, facteur de x moins 2, plus 2, facteur de x moins 2. Il est clair que x moins 2, c'est un facteur commun. Donc, je factorise par x moins 2, ça reste entre parenthèses, x plus 2. Et maintenant, on va passer à l'exercice numéro 7. Pour l'exercice numéro 7, on a 4 expressions et on demande de donner l'ordre de priorité des opérations en les numérantant de 1 à 4 dans le tableau. Alors, maintenant, je commencerai par l'expression grand A. On a ici 108 moins 250 plus 150 divisé par 8 multiplié par 1,25. Alors, on va premièrement ranger les opérations. Donc, puisqu'il y a des parenthèses, l'addition qui est entre parenthèses, donc on calcule cette somme. 250 plus 150. Donc, l'addition, c'est numéro 1. Après, on aura 108 moins 400 divisé par 8 multiplié par 1,25. Donc, on doit calculer 400 divisé par 8. Parce que dans l'expression, on commence par la division et la multiplication. Et dans l'expression 400 divisé par 8 multiplié par 1,25, on calcule de gauche à droite. Donc, on doit calculer la division en deuxième rang. C'est-à-dire 400 divisé par 8. C'est 50. Alors, j'aurai l'expression A est égale à 108 moins 50 multiplié par 1,25. Alors, pas de parenthèses et il y a la multiplication. On commence par la multiplication. Donc, on a 108 moins 50 fois 1,25. C'est moins 62,5. Et après, la soustraction, c'est en quatrième position. C'est-à-dire que 108 moins 62,5, c'est 45,5. Même chose pour l'expression B. Alors, on a 320 multiplié par 0,1 plus 125 moins 300 divisé par 0,5. Donc, on commence par ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire la soustraction. 125 moins 300, c'est moins 175. Alors, j'aurai 320 multiplié par 0,1 plus moins 175 divisé par 0,5. Ici, on commence par la division et on peut calculer en même temps la multiplication. Donc, je vais donner numéro 2 pour la division et numéro 3 pour la multiplication. Alors, j'aurai 320 multiplié par 0,1, c'est 32. Moins 175 divisé par 0,5, c'est moins 350. Donc, 32 moins 350. Alors, ici, je calcule l'addition. C'est moins 318. Après, l'expression C. Alors, j'ai 2064 divisé par 80 multiplié par 4,75 moins 2,25 plus 200. Donc, je commence par la soustraction. Ça donne 2,2. Puis, la division. 2064 divisé par 80. C'est 25,8 multiplié par 2,5 plus 200. Donc, la multiplication en troisième rangée. Ça donne 64,5 plus 200. C'est 264,5. Pour l'expression T. On a T est égal à entre crochets 145 plus 225. Donc, on ferme ici la parenthèse. On utilise par 0,8, moins 180. On ferme les crochets. Divisé par moins 10. Alors, on remarque que la première opération, c'est l'opération qui est entre parenthèses. C'est-à-dire, on commence par l'addition. 145 plus 225 donne 370. Multiplié par 0,8, moins 180. On ferme les crochets. Divisé par moins 10. Alors, ici, on va commencer par la multiplication. 370 multiplié par 0,8, c'est 296, moins 180, entre parenthèses, divisé par moins 10. Donc, la troisième opération, c'est la soustraction. 296, moins 180, c'est 116, divisé par moins 10. est égal à moins 11,6. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, dans le tableau, j'ai donné, comme l'énoncé, grand A, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors, je commence par l'addition, après la division, après la multiplication et la soustraction. Donc, pour les quatre expressions, j'ai donné le tableau qui résume ses résultats. Maintenant, pour l'exercice suivant. Exercice numéro 8. Sachant que A plus B est égal à moins 16 et X moins Y est égal à moins 49. Alors, on calcule les expressions S, R et T, mais avec les mêmes hypothèses. C'est-à-dire, A plus B est égal à moins 16 et X moins Y est égal à moins 49. Donc, on doit utiliser ce résultat. Je commence par S. On a 13A plus 15B plus 2A. Alors, je peux utiliser la commutativité de l'addition, c'est-à-dire, je change l'ordre des termes. Alors, j'aurai 13A plus 2A plus 15B. Ça donne 15A plus 15B. Alors, je remarque que 15 est un facteur commun. Donc, 15 multiplié par A plus B. Alors, je remplace A plus B par moins 16 et je calcule 15 fois moins 16, c'est moins 240. Même chose pour l'expression R. J'ai R est égal à 48X moins 45Y moins 3 facteur de X moins 2. Donc, je vais commencer par développer le produit. Donc, 48X moins 45Y moins 3X plus 3 fois 2. Parce que j'ai moins 3 fois moins 2. C'est plus 3 fois 2. Alors, 48X moins 3X moins 48Y plus 6. Même chose, j'ai utilisé la permutation des termes parce que l'addition est commitative. Alors, j'aurai 48X moins 3X, c'est 45X moins 45Y plus 6. Alors, comme vous pouvez le remarquer, 45, c'est un facteur commun ici dans les deux premiers termes. Ça donne 45 fois facteur de X moins Y plus 6. Je remplace X moins Y par moins 49. Donc, 45 fois moins 49 plus 6 est égal. Je commence par calculer le produit. Moins 2205 plus 6, c'est moins 2199. Et maintenant, on passera à l'expression T. J'ai ici T est égal à 18 facteur de A moins X plus 2A plus 20 facteur de B moins 1,5 plus 18Y. Je factorise les produits. J'ai 18 fois A moins 18 fois X plus 2A plus 20B moins 20 fois 1,5 plus 18Y. Alors, maintenant, je vais grouper les A. Les termes semblables. Alors, j'ai 18A plus 2A plus 20B moins 18X plus 18Y. Et je calcule moins 20 fois 1,5, c'est moins 30. Maintenant, 18A plus 2A, c'est 20A. Alors, j'aurai 20A plus 20B. Et je remarque ici que moins 18 est un facteur commun. Dans les termes, moins 18X plus 18Y. Donc, je factorise par moins 18, facteur de X moins Y. Parce que moins 18 fois moins Y, c'est plus 18Y. Et moins 30. Même chose ici, je remarque que 20 est un facteur commun entre 20A plus 20B. Donc, 20 facteur de A plus B. moins 18X moins 18X moins 49, moins 30, est égal à 20X moins 16, c'est moins... Alors, T est égal à 20 fois moins 16 plus 882 moins 30. On commence par la multiplication. Ça donne moins 320 plus 882 moins 30, est égal à... Je commence de gauche à droite. Est égal à 562 moins 30, est égal à 532. Alors, je viens de terminer cette série d'exercices. J'espère que vous en tirez profit. Et bon courage à tout le monde. Et essayez de diffuser cette vidéo plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre les étapes ou bien les démarches suivies de la correction des exercices pour apprendre la méthode de travail. Alors, je vous souhaite bon courage une autre fois. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Laissez-moi des remarques ou bien des likes. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et à très bientôt. Je donnerai prochainement la correction de la série de la même leçon, même niveau en arabe. Et après, je passerai pour les troisième année. Et attendez une vidéo surprise prochainement. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.